C'est la fameuse machine à verbes. J'y ai joué quand j'étais jeune. C'est un vrai casse-tête. Il faut trouver la bonne conjugaison. Je danse, tu danse. Comment on peut trouver la terminaison si ces deux verbes se prononcent pareils ? Certains verbes se prononcent de la même façon mais s'écrivent différemment. Pourtant, regarde, il n'y a que la terminaison qui change. Comment on sait ce qu'on doit écrire alors, Papy Kourou ? Capitaine Kourou ! Pour savoir quelle terminaison choisir, il faut savoir à quelle personne le verbe est conjugué. Et pour ça, on regarde le... Pronom personnel, tu vois, je sais. Et c'est reparti pour un tour. Qui va gagner la partie ? Alice ou Jules ? Je gagnais A-I-S. Mais il gagnait A-I-T. On dirait que c'est Jules qui a gagné. Il gagnait ou il perdait. Ces deux verbes ne se prononcent pas pareils. Affirmatif, Capitaine Lely. Mais ces deux verbes sont tous les deux à la troisième personne du pluriel de l'imparfait. Tu ne remarques rien ? Ah oui ! Les deux terminaisons sont les mêmes. A-I-E-N-T. Pour ne pas confondre les verbes qui se prononcent pareils, il est important d'apprendre la conjugaison. Et à l'imparfait, c'est facile. Les terminaisons sont très régulières. Bon, c'est bien beau, mais il va falloir embarquer. On a une expédition à finir. Pour différencier deux verbes qui se prononcent pareils, on observe le pronom personnel et la terminaison. Heureusement qu'on a tout le voyage pour réviser notre conjugaison. Allez, en route maintenant !